bonjour à toi chers spectateurs godzilla x kong le nouvel empire d'adam wingard je sais pas ce qu'ils font avec les personnages de kong et de godzilla ils s'amusent ils font des films et parfois c'est rigolo comme godzilla b kong qui était plutôt amusant parfois c'est un peu lourd comme godzilla 2 le roi des monstres défendu par certains conspué par d'autres moi que je trouve juste moyen donc j'avoue que celui-là en fait j'attendais juste un divertissement et rien de plus le résumé pour faire simple alors que kong semble avoir trouvé une forme de paix dans la terre creuse il cherche aussi à trouver un moyen de combler sa solitude son côté godzilla aide l'humanité en essayant de se faire une place là haut un nouvel ennemi va réunir à nouveau ces deux créatures j'ai pas passé un mauvais moment en fait mais j'ai pas non plus trouver le film si passionnant que ça en fait c'est bête mais je trouve qu adam wingard dont j'aime bien le travail moi je trouve que c'est un réalisateur qui a vraiment des idées de cinoche et qui essaye de mêler une espèce de bisserie complètement assumé dans un cinéma grand public ce qui donne des trucs complètement délirant enfin je reste sur le fait que godzilla v kong c'était quand même vraiment drôle dans son côté surdimensionné et débile mais là en fait on retrouve le même problème sur godzilla v kong sauf que c'est pas réglé et donc on se retrouve avec les mêmes tares donc il n'y a rien de surprenant donc du coup bah c'est bof c'est vraiment bof parce que on se marre bien sur l'instant ça dure une heure cinquante franchement faut pas que ça dure plus longtemps et on la sent passer mais on se dit quand même que c'est plutôt équilibré enfin ça reste bien foutu je trouve que il y a vraiment un sens du rythme et un jeu autour du divertissement pur et dur qui fait que le film fonctionne mais bel problème c'est que c'est encore la même recette et qu'il n'y a vraiment aucune nouveauté il n'y a pas un petit truc en plus qui viendrait amuser ou changer un petit peu la donne c'est à dire que si vous avez aimé godzilla v kong godzilla x kong c'est pareil mais genre vraiment à l'identique il n'y a pas grand chose qui change si ce n'est le méchant et c'est tout sinon c'est les mêmes persos c'est même type de contexte c'est même type de péripéties et voilà il n'y a rien de plus à dire en fait le cinéma de monstre semble avoir pris une tournure particulière depuis maintenant plusieurs années au sein du cinéma américain pouvant tout aussi bien donner lieu à de véritables surprises et des films qui marquent par leur originalité qu'à des divertissements un peu fun mais qui ne vont pas plus loin que cela adam wingard nous offre un nouveau morceau de blockbuster un peu z avec ce nouveau moment de réunion entre les deux monstres iconique du 7e art mais ne fait rien de plus que cela offrant exactement la même recette que sur le précédent volet qu'il avait dirigé sans aller plus loin sans essayer d'être plus original sans chercher à transcender le genre simplement en étant fun en termes d'écriture donc à la base il ya une histoire développée par terry rocio simon barrett et adam wingard qui a ensuite été développé en scénario par terry rocio simon barrett et jeremy slater je vais un peu redire ce que j'avais déjà dit avec rémy à l'époque sur godzilla vkong pourquoi vous faites pas juste une histoire avec des monstres vraiment un je dis ça premier degré parce que typiquement on est sur le genre de film où tu enlèves les instants avec les personnages d'humains l'histoire en fait elle fonctionne toute seule et mais genre vraiment par peut-être pour l'acheminement d'un monstre tout le reste ça fonctionne sans eux c'est à dire que peu importe ce qui se passe il ya une avancée dramatique et une logique de composition des personnages qui fait que qu'on vit son histoire godzilla vit son histoire le méchant vit son histoire et nous avons des petits êtres humains au milieu qui ne servent pas à grand chose je pense si potentiellement à véhiculer un message mais message qui est véhiculé à la truelle comme c'était déjà le cas sur le précédent où il y avait aussi un message sur le fait de laisser certaines créatures vivre dans leur écosystème pour faire en sorte qu'ils ne perturbent pas le reste du monde et que du coup chacun vive en paix et en harmonie avec la nature donc là c'est pareil sauf que c'est avec des autochtones qu'on viendrait embêter et à qui on doit laisser l'opportunité de rester dans un cocon mystérieux pour éviter qu'ils soient rongés par les occidentaux ou les orientaux ou ceux qui voudraient assouvir leurs besoins de montrer leur surpuissance et voilà je vous ai résumé pleinement tout ce qu'il y a dans l'écriture de godzilla x-kong parce que sinon c'est de l'abisserie c'est de la zederie c'est du combat débile et honnêtement moi la partie que j'ai préféré c'est la partie avec les monstres parce que pour le coup elle est drôle dans le sens où elle est construite comme un film avec des humains sauf qu'à la place des humains c'est des gros monstres et c'est à mourir de rire car sinon le reste au milieu barrette rossio et slater jouent à fond la carte du décalé de l'humour de la blague presque dans la composition de la narration entourant godzilla et kong amenant une forme de dramaturgie à hauteur d'homme mais avec des gros monstres dedans ce qui est assez fun mais ne suffit pas à donner de l'ampleur à l'ensemble on sent qu'il y a de l'amusement et un peu de bise dans ce qu'ils cherchent à construire et à développer mais rien de plus et je ne dis pas forcément qu'un scénario se doit d'avoir une profondeur dramatique ultra dense pour être un bon divertissement mais là pour le coup sachant qu'ils refont un peu la même chose que sur godzilla v kong cela aurait été bien d'être un peu plus original en termes de mise en scène je vais pas non plus vous dire qu'adam wingard a inventé ou réinventé le genre du film de monstre parce que ça n'est clairement pas le cas je vais pas non plus vous dire que c'est un film qui détonne réellement par une identité graphique tellement marquée que du coup on se dit waouh c'est ouf mais moi il ya un truc que j'aime bien en fait dans l'esthétique a décidé d'apposer adam wingard à cet univers depuis maintenant deux films c'est que ça va vraiment à l'encontre de plein de trucs dans le cinéma de divertissement actuel à hollywood c'est plein de couleurs et moi personnellement ça me fait kiffer c'est peut-être bête hein et ça va sembler très anecdotique mais le film pète de couleurs alors je dis pas non plus que c'est le genre d'éclat de couleurs qui fait du bien comme par exemple dans mad max fire road mais il ya autre chose qu'une colorimétrie bien marquée qui aurait tendance à appuyer uniquement sur des ton un peu désaturer et faire ressortir quelques couleurs là tout le film est pétillant et passe son temps en fait à nous rappeler qu'un cinéma de divertissement aussi ça se doit d'avoir une patine particulière et une patine particulière ça passe par plein de couleurs et ça fait du bien c'est vraiment anecdotique pour le coup parce que je trouve que derrière le film n'a pas de gros plans iconiques ultra imposants n'a pas de grands instants de brio où on sentirait que le réalisateur s'est éclaté il ya des petits moments bien délirants genre par exemple le passage dans la terre creuse qui est encore une fois bien drôle et qui amène voilà ce côté un petit peu zed qui je pense est si cher à adam wingard parce que de manière globale en fait si je devais vous résumer le style de scénographie et de réalisation d'adam wingard ça serait chatoyant et dubis parce que ça sent qu'il aime les côtés un petit peu délirant de ce cinéma de divertissement ça sent qu'il a grandi avec un cinéma de blockbuster des années 90 où on pouvait se permettre de faire des blagues mais il fallait quand même que derrière la dramaturgie elle tienne un minimum la route et qu'elle soit bien juxtaposée donc il a un savoir-faire ou en tout cas l'héritage d'un savoir-faire qui lui permet de construire un film qui en termes de fun rempli pleinement le contrat mais ben c'est pareil que sur godzilla vkong wingard amuse mais ne réussit pas à transcender plus que cela ce qu'il construit diverti mais sans faire briller non plus son film comme un moment de divertissement qui serait aussi fun que promis donne au spectateur ce qu'il veut des monstres mais sans en faire de véritables icônes titanesques qui devrait marquer l'écran si je peux saluer une partie de l'audace de wingard dans son travail de l'imagerie il est indéniable qu'à côté le réalisateur ne cherche pas plus que cela à aller plus loin rendant son film banal là où il aurait dû être détonnant et surprenant sachant qu'il avait un peu plus les mains libres au vu de ce que les studios avaient en tête avec ce second volet en terme de casting bah je trouve que la plupart des acteurs en fait se donne pas plus que ça à fond c'est bête à dire mais brand terry henry il est bien mais il rejoue le même rôle et sans plus de créativité tout comme dad stevens qui est vraiment fun comme acteur et que moi j'aime beaucoup ici mais qui apporte pas grand chose de plus kelly hothel dans le rôle de gia est bien mais pareil on la retient pas plus que ça à l'expérience pas la chaîne rachel house par là on est quasiment sur du rôle tertiaire parce que honnêtement si on devait résumer le casting il ya cinq acteurs qui se battent en duel 1 le reste c'est du tertiaire on les voit pas et on les ignore mais du coup il n'y a pas grand monde qui ressort et ça se ressent surtout dans l'interprétation principale parce que honnêtement je suis désolé j'ai beau aimer cette actrice je trouve que ici il n'y a rien n'y a pas de charisme il n'y a aucune puissance dramatique et c'est en partie pour ça que je répète que ce film devrait uniquement reposer sur des monstres rebecca hall n'est pas très bonne elle ne cherche pas plus que cela être imposante ou même juste charismatique et c'est un peu dommage car c'est une actrice très talentueuse mais qui ne fait ici que le minimum syndicale au bout du compte godzilla x kong le nouvel empire bah c'est la même chose que godzilla v kong mais dans un autre contexte si je devais vous résumer le film ce serait le plus symptomatique et le plus synthétique que je pourrais vous proposer il va falloir vraiment se poser une question par rapport à ce qu'on veut amener dans cet univers là il n'y a plus rien à raconter clairement c'est c'est vite de sens de faire un autre film autour de ces personnages on se marre bien sur l'instant mais ça sera vite oublié et je le répète laisser à adam ou ingarde l'opportunité de faire qu'un film de monstres arrêtez du foot des acteurs dans les pattes les gens iront voir vous en faites pas mais arrêtez ça sert à rien sinon godzilla x kong le nouvel empire d'adam ou ingarde ben faites vous votre propre avis je sais pas peut-être qu'il y en a certains qui vont adorer d'autres qui vont trouver que c'est le daume les deux avis se valent très clairement à plus